Chers amis, bonjour. Sa place et son poste étaient spécifiques sur le terrain. Il l'est aussi depuis son arrivée au MHC en 2016 autour du terrain maintenant. J'ai le plaisir de converser ce matin un petit peu avec Teddy Richer, l'entraîneur des gardiens de but. Alors avant toute chose, Teddy, ça consiste en quoi ? Préparer les gardiens dans la semaine à la compétition et puis pour les plus jeunes, les faire progresser pour qu'ils puissent atteindre le niveau nécessaire pour jouer en professionnel et trouver de la compétition. Généralement, quand on est entraîneur des gardiens, on l'a été soi-même ou ce n'est pas systématique ? Pas spécialement, non. Non ? Non, non. En fait, ça aide ? Ça peut aider, oui, ça peut aider parce qu'évidemment on a de l'expérience à ce poste et puis par rapport au contenu de l'expérience qu'on a vécu soi-même. Mais après, il ne peut pas y avoir de comparaison avec ce qu'on a vécu, avec le profil de gardien qu'on a été et le profil de gardien qu'on entraîne. Donc ça sert évidemment par rapport à la gestion des semaines et à la programmation un petit peu. Mais on peut avoir ce poste-là sans avoir fait de carrière professionnelle. Alors je le disais, vous êtes arrivé en 2016 ici à Montpellier, aux côtés de Frédéric Hans. C'était il y a pratiquement quatre ans maintenant. Vous en avez vu des gardiens. Jusqu'à présent, quel est celui de votre humble avis qui vous a le plus impressionné ou celui sur lequel vous avez fondé le plus d'espoir ? Je dirais le gardien qui a été surtout le plus performant, c'est Benjamin Lecomte, avec qui j'ai pu travailler deux ans. Qui était quand même un gardien déjà confirmé, mais qui a réalisé deux belles saisons dans la continuité, avec beaucoup de régularité, beaucoup d'efficacité. Et puis je parlerai aussi de Dimitri, parce que Dimitri a fait un travail énorme, a franchi des paliers qui aujourd'hui lui permettent d'être deuxième gardien au club et puis d'être sélectionné avec les espoirs aussi. Donc ça montre, quand je fais un petit retour, par rapport au niveau, quand il est arrivé ici en numéro 3, il a franchi des étapes impressionnantes. Et voilà, donc il progresse régulièrement. Donc par rapport à la marge de progression, je dirais Dimitri. Après, par rapport à la compétition et l'efficacité, je dirais Benjamin. Alors cet été particulièrement, un épisode a tenu en haleine tous les amateurs et supporters du MHC, c'est la recherche du nouveau gardien. Alors pour parler un petit peu de Géronimo Roulis, puisque c'est de lui dont il s'agit, je crois savoir que vous aviez, vous, déjà au départ, un regard très positif sur le joueur. Oui, moi je le connaissais depuis trois saisons. Je l'ai suivi à la Rale Sociedade, parce que j'y suis allé à la Rale Sociedade, notamment un peu plus pour la formation, mais j'ai suivi aussi l'équipe professionnelle. Donc je le connaissais, je connaissais le profil. Et voilà, dès qu'on nous a averti que Benjamin risquait de quitter le club, évidemment j'ai pensé à lui. Quelle qualité majeure à l'Estaing vous lui reconnaissez, surtout ? Nous, on recherchait un profil, alors il a de l'expérience, déjà. C'est quelqu'un qui a joué déjà dans un grand championnat européen, qui a de l'expérience européenne. Et puis on voulait un gardien qui ait de la qualité sur la première relance, donc c'est le cas. Et puis c'est quelqu'un, moi, je trouve, qui gère très bien les situations, dans les 1 contre 1, et qui a beaucoup de maturité, beaucoup de calme. Donc voilà, c'est qualité première. Et il s'adapte très vite. J'ai entendu, permettez-moi de vous poser la question, parce que certains se la sont posées, la spécificité de Roulis, on trouve qu'il, je ne vais pas dire qu'il abuse, mais qu'il joue assez souvent des dégagements au point. Oui, après, c'est pas, c'est les dégagements au point, ça note un manque de vitesse, mais c'est pas sa qualité première. Donc oui, il y a des moments, il va jouer les ballons au point, parce qu'il n'a pas le temps d'arriver et de pouvoir se positionner pour les garder. Mais ça note aussi son envie de jouer des ballons. Alors, l'actualité fait que l'AS Monaco va donc se présenter à la Mausson cette semaine. Alors, évidemment, c'est un match un peu particulier, vous allez forcément jeter un regard un peu particulier sur ce match-là, par rapport à Benjamin. Oui, par rapport à Benjamin, oui, bien sûr. Bon, c'est son retour, je pense qu'il doit être très motivé pour revenir, et nous, très heureux de le revoir. Mais ça reste un match, donc nous, on se prépare pour le gagner et qu'il encaisse des buts. Pour une fois, je vais espérer qu'il encaisse des buts. Et puis surtout vous, vous savez comment les lui marquer ? Moi, pas trop. Oui, je vais. Oui, les garçons le connaissent, évidemment. Mais voilà, on va essayer, nous, de bien se préparer. Géronimo aussi, de bien se préparer, parce qu'on a besoin aussi de Géronimo en forme. Et oui, les atteints qu'on le connaisse un peu, mais voilà, on verra. Teddy, Richard, entraîneur des gardiens du MHC, vous mettez les gants des fois ? Non, plus du tout. Ça ne l'est plus du tout pour vous ? Non, 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 j'ai peur de... Alors, plonger une fois, ça va, mais me relever, je ne suis pas sûr d'être capable. Merci Teddy, merci Teddy Richard.